Le thème de la fraternité Le thème de la fraternité Et Simon-Pierre et Jacques et Jean Et ce sont en fait vraiment les plus proches des disciples Il y a bien des épisodes Où Jésus il va avec ses deux pères de frères Ou bien il va avec trois Mais enfin avec trois des quatre Peut-être que le dernier était parti faire les courses Ou il y avait un petit empêchement On a le droit mais en tout cas Bien souvent c'est ces quatre là Ces deux pères de frères qui sont si importantes Alors c'est ce qu'on voit par exemple Dès le début dans le texte que je vous ai marqué Dans Matthieu 4 Qu'on va voir Et bien il y a tout de suite D'abord une paire de frères puis l'autre paire de frères Alors on peut se demander Vu déjà les épisodes qu'on a vus La façon de rédiger les textes bibliques S'il n'y a pas derrière cette insistance Sur des pères de frères S'il n'y a pas là quelque chose Qui nous dit pour notre existence à nous Quelque chose d'important Peut-être Mais c'est un peu plus compliqué que ça C'est ce qu'on va voir sur la suite Alors prenons quand même pour commencer Le premier texte que je vous propose Où on voit les tout premiers apôtres Appelés par Jésus Donc c'est Matthieu 4, 18 à 22 Jésus marchait le long de la mer de Galilée Il vit deux frères Simon appelé Pierre Et André son frère Ils étaient en train de jeter le filet dans la mer C'était en effet des pêcheurs Il leur dit Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes Pêcheurs d'humains Laissant aussitôt leur filet Ils le suivirent Avançant encore Or Jésus vit deux autres frères Jacques, fils de Zébédée Et Jean, son frère Dans leur parc Ils étaient avec Zébédée, leur père Et réparant leur filet Il les appela Laissant aussitôt leur barque et leur père Ils le suivirent Donc vous voyez ça commence Voilà ils insistent Une première père de frères Une seconde père de frères Alors puisqu'on est sur ce texte On peut le regarder un peu plus en détail C'est toujours intéressant Jésus marchait le long de la mer de Galilée Il marchait le long de la mer Donc il y a l'idée quand même d'un mouvement Il y a l'idée d'un Voilà Et puis le long de la mer Le long de la mer On voit bien ce que ça peut signifier pour notre existence Parce que ces textes Ils sont écrits pour nous Ils parlent de nous La Bible parle de notre vie à nous Donc Jésus suit le bord de la mer On voit ce que ça pourrait évoquer dans notre existence D'aller chercher à la marge Si vous voulez Dans la Bible La mer ça évoque un peu le chaos La difficulté Et puis la terre sèche C'est là où la vie est possible Donc Jésus il suit cette bordure finalement On pourrait l'interpréter peut-être un petit peu comme ça Ensuite il voit deux frères Simon les deux frères Voilà ils jettent le filet dans la mer Ils étaient pêcheurs Et il leur dit Suivez-moi je ferai pêcheur d'hommes Donc suivez-moi Ou plutôt d'abord on pourrait commencer Jésus les voit Donc Jésus s'approche Il voit ces personnes Donc cette attitude de Jésus Qui ne reste pas seul dans ses méditations Mais qui fait attention à ceux qu'il rencontre Ça aussi c'est un appel pour nous bien sûr Ça peut nous dire quelque chose Ça peut être aussi Jésus il évoque la foi Donc ça peut évoquer la foi en nous Qui veille en nous À l'humain qui est là finalement Et il leur dit Suivez-moi je vous ferai pêcheur d'hommes Donc suivez-moi Il y a un appel Il y a une vocation Il y a une adresse C'est Dieu qui s'adresse à nous Qui s'intéresse à nous Qui nous appelle à être nous aussi Dans un mouvement Dans un cheminement Ça c'est des choses importantes Voilà dans l'évangile Comme dans Jean Jésus dit Je suis le chemin La vérité et la vie Donc c'est ça qui est un peu en cause Je vous ferai pêcheur d'hommes C'est un peu étrange À mon avis Ils insistaient Ils étaient pêcheurs Ben oui Ils jettent le filet dans la mer Ils étaient pêcheurs Mais s'ils rajoutent Ils étaient pêcheurs C'était pour insister Ils étaient pêcheurs Deux poissons Ils deviennent pêcheurs d'hommes Donc ça évoque un peu Comment est-ce que Jésus Comment est-ce que Dieu Nous rencontre Nous adresse une vocation Nous invite à un cheminement Ils étaient pêcheurs Ils deviennent pêcheurs d'humains Donc ça poussait Je ne crois pas Qu'il faille chercher Plus loin que ça Sur le fait de pêcheurs Les autres Ils réparent leur filet Ben dans un sens Ils seraient appelés À être réparateurs d'humains Le semeur Ils sont appelés À être semeurs d'humanité Semeurs de paroles Pour les humains Qu'ils soient ensemencés De la parole Je pense que c'est Une façon de dire Nous sommes appelés Comme nous sommes Mais dans ce cheminement Que Jésus propose Il y a peut-être Un accent mis sur l'humain Voyez Ils sont pêcheurs Ils restent pêcheurs Sauf qu'il y a cet accent Sur l'humain Qui est donné Pour aller chercher l'humain Pour aller peut-être Le chercher Ce qui est humain En dessous de la surface Peut-être chaotique D'une personne Aller chercher Ce qui est vraiment Valable Bon Sous la surface Des humains Je ne sais pas moi Après on l'interprète Comme on veut Mais si vous voulez Là il y a un mouvement Qui est proposé Je pense Qui est intéressant Pour nous Pour dire que Vous voyez Cette vocation Que Dieu nous adresse En Christ Ce n'est pas De l'obéissance De la soumission De la soumission A une loi C'est Être nous-mêmes Mais un peu évoluer Transformer Avec un accent Mis sur l'humain Sur le mouvement Voilà Alors bon On a tout de suite Deux pères de frères Alors on pourrait se dire Dans la suite De l'évangile L'accent va être mis Sur la fraternité Humaine Par le sang On pourrait se dire ça A la suite de ça Sauf que voyez Un peu plus loin Matthieu 12 Il y a Une vive polémique Finalement Sur le lien du sang C'est même Assez choquant Presque Quelqu'un dit à Jésus Voici que ta mère Et tes frères Se tiennent dehors Ils cherchent à te parler Dans d'autres textes Il y a d'autres versions Il y a marqué Qu'ils viennent Se saisir de lui Parce qu'il ne prend même Pas le temps de manger De se reposer Donc ils se font souci De la santé De Jésus De leur frère Ce qui est bien sympa Ce qui est bien normal Jésus répondit Qui est ma mère Et qui sont mes frères Et montrant de la main Ses disciples Il dit Voici ma mère Et mes frères Quiconque fait la volonté De mon père Qui est aux cieux C'est lui Mon frère Ma soeur Et ma mère Et puis un peu plus loin Il y a encore un peu Une polémique Autour de ça Qui va avec C'est juste le chapitre après Matthieu 13 55 à 57 C'est les habitants De Nazareth Qui disent Mais Est-ce que c'est pas Le charpentier Le fils du charpentier Jésus N'est-ce pas Marie qui est sa mère Marie que tout le monde Connait dans le village Et puis montrant de la main Est-ce que Jacques Joseph Simon Et Jude Ne sont-ils pas Ses frères Et ses soeurs Ne sont-elles pas Toutes parmi nous D'où lui viennent Donc ces choses Et Jésus Était pour eux Une occasion de chute Jésus dit Un prophète N'est méprisé Que dans sa patrie Et dans sa maisonnée Dans sa famille Donc vous voyez Il y a une polémique Quand même Là-dedans Il y a une polémique Parce que Entre les frères De sang La mère de sang Les soeurs De sang Et puis les frères Les soeurs Par la foi Par l'amitié Par l'écoute De la parole de Dieu Par le spirituel Par le fait Des disciples Finalement Alors ça peut être Choquant vis-à-vis De sa famille Sauf que Je crois pas Que Jésus Était Méchant Pour sa famille On le voit Par exemple À la croix Il s'occupe De sa mère Et puis Il y a Cette polémique Contre les frères De Jésus Elle apparaît aussi Dans le chapitre 7 De Jean Où les frères De Jésus Se moquent un peu De lui Ils disent Bah tu veux te mettre En avant Tu veux te faire connaître Bah vas-y C'est la Pâque Tout le monde est là Faut que tu y ailles Je veux dire Bouge-toi Et puis Jésus Était un peu planqué Parce que Ça commençait à chauffer Avec les intégristes De l'époque Et donc On voit Qu'il y a là Une tension Quand même Avec les frères De Jésus Et il est marqué Car ses frères Non plus Ne croyaient pas En lui Alors apparemment Ça va changer Après Ça va changer Après Parce que Dans Les actes Des apôtres On voit Les frères De Jésus Qui sont là En particulier Jacques Le frère Du Seigneur Donc le Jacques Qui est dans la liste Des frères Et puis on voit Aussi dans 1 Corinthien 9 Que parle Paul Il y avait une polémique Un peu Entre les différents groupes Qui peuvent venir Annoncer l'évangile A l'église de Corinthe Il dit En fait il y en a plein Des groupes Qui annoncent l'évangile Qui circulent Qui annoncent le Christ Il y a Mon groupe à moi De Paul Avec ses amis Son club De Voilà D'évangélisateurs De missionnaires Et puis il y en a D'autres aussi Il y a Les frères Les autres apôtres Qui partent évangéliser Aussi Il y en a qui vont aller Jusqu'en Inde Jusqu'en Espagne Peut-être Et puis il y a Les frères du Seigneur Et puis il y a Cephas Cephas Dont on parlait là-haut Qui est Pierre En fait Simon Pierre Donc vous voyez Il y a différents groupes Et dans ces groupes Il y a Les frères du Seigneur Et On l'apprend donc Par un Corinthien 9 On le voit aussi Par Jacques Le frère du Seigneur Qui va devenir Chef de l'église De Jérusalem Au-dessus de Pierre Au-dessus de Pierre Et de Paul Et des autres Et puis ce Jacques Frère du Seigneur Il est en fait Ce n'est pas simplement Dans les Nouveaux Testaments Flavius Joseph L'historien romain Il parle de ce Jacques De ce Jacques Il appelle Jacques le Juste Et qui était Effectivement Qui avait Un parti Ou une école J'allais dire Juive Et messianique Juive chrétienne A Jérusalem Et il raconte L'exécution de Jacques Au temple de Jérusalem Par le grand prêtre Et puis On sait que A la suite de Jacques Le frère du Seigneur A la tête de l'église De Jérusalem Et bien Il y a Simon Simeon Qui est Le deuxième frère Après Jacques Ou peut-être Un cousin Oui Excusez-moi Je voulais savoir Si Jacques De Compostelle C'est pas le même C'est Jacques le Mineur Ou bien Alors oui Alors ça De toute façon C'est relativement Légendaire De toute façon Parce que C'est tardif En fait Le Jacques De Saint Jacques De Compostelle Et le Jacques De Vendœuvre D'ailleurs De l'église Saint Jacques Et puis le temple C'était une église Saint Jacques En fait à l'époque C'était voué Effectivement à ce Jacques C'est compliqué Parce que les Jacques Il y en a plusieurs Il y a effectivement Jacques l'apôtre Dont Jean est le frère On l'a vu à l'instant Il y a Jacques Dit le frère du Seigneur Jacques le juste Et puis il y a Un troisième Jacques Qui est aussi Dans la liste des apôtres Il y en a encore un J'ai mis la liste Des apôtres derrière Aux quatrième pages Il y a un autre Jacques Il y a Jacques Fils d'Alphée Donc il y en a plein Alors il y a des gens Qui disent qu'il y en a un Il y en a deux Ou il y a trois Jacques Et il y a Judas Ah non Judas Mais A priori Si vous voulez A mon avis Il y a au moins deux Jacques En tout cas Il y a au moins deux Jacques La liste des douze apôtres La liste des douze apôtres Elle est un peu floue Il y a effectivement En tout cas Les grands connus Il y a Jacques Il y a Simon Et André son frère Il y a Jacques Fils de Zébédé Et Jean son frère Jean est mis en deuxième Comme frère de Jacques En fait Et puis il y a Philippe Qui est bien connu Parce qu'il est ami aussi De Il est ami de Jacques En fait Non d'André Il est ami de André Et donc du même village Que Simon-Pierre Et puis les autres Bon on connait Thomas aussi Parce qu'il intervient Dans un épisode intéressant Mathieu on le connait un peu Parce qu'il est d'abord L'évangéliste Et puis aussi Il était péagé Publicain Et donc on le connait On connait bien Judas Iscariot Bien sûr Puisqu'il a un rôle important Mais les autres C'est un peu flou Si vous voulez On connait Nathanaël aussi Pour un épisode intéressant Mais enfin Donc si vous voulez On sait qu'il y a eu Un début de dynastie De frères de Jésus Et qu'ils ont pris De l'importance Vous voyez Au dessus des apôtres Puisqu'au début C'est Pierre Qui est en première ligne Des apôtres Et puis ensuite C'est Jacques Qui devient chef De l'église de Jérusalem Que même Pierre Va craindre Jacques On le voit Paul raconte ça Dans un épisode De la lettre aux Galates Et donc On voit bien Cette tension Alors cette tension On le sait par ailleurs Par des Des pères de l'église Qui viennent raconter Ces débuts là Et on parle donc De ce groupe De cette mouvance De cette On pourrait dire Oui De cette De cette sensibilité Des frères de Jésus Donc on appelle Les desposimoïs Ceux du maître Donc effectivement Dans cette famille De Jésus On n'appelait pas Tellement Jésus Seigneur Curios On l'appelait Plutôt despotesse C'est à dire Le boss Alors ça Rabbi Ça veut dire Le professeur C'est autre chose C'est l'enseignant Mais là On l'appelait Soit Curios Le seigneur Ça veut dire Une seigneurie Une importance Voilà C'est un peu Quand même Divin sur les bords Ou bien despotesse C'est le boss Le chef quoi Donc en fait On reconnait le chef Pour le suivre Et donc C'est Ce courant Des desposimoïs Il a duré Jusqu' En tout cas Jusqu'au deuxième siècle Milieu du troisième siècle Et puis ensuite Ça s'est un peu Estompé En fait Peut-être devant L'importance Des Des pagano-chrétiens C'est-à-dire Des chrétiens D'origine païenne Qui ne suivent pas La loi juive Alors on voit Que ça commence Dès le vivant De Pierre De Paul Et de Jacques Jacques Il est vraiment Dans le courant De suivre la loi juive Avec les frères De Jésus Mais il fait ça D'une manière libérale Il dit Bah non Ceux qui ne veulent pas La suivre Ils ne la suivent pas Et c'était bien Le débat Qu'il y avait Donc Dans les actes Des apôtres Il y avait Ce courant Des judéo-chrétiens Avec les frères De Jésus Avec Jacques Et puis il y avait Le courant D'ouverture Aux païens Avec Pierre Paul Et les autres Qui vont Essaimer Dans tout le bassin Méditerranéen Donc on comprend Donc on comprend mieux Si vous voulez Ce débat Autour Des frères Et des sœurs De Jésus Dans Matthieu XII C'est pas contre Marie Ou les frères De Jésus Ou la famille De Jésus Mais que c'est Une tension Qui va se trouver Plus tard Au moment De la rédaction De l'évangile Selon Matthieu Entre Savoir Qui est le boss Est-ce que c'est Plutôt Jacques Et les frères De Jésus La famille De sang De Jésus Ou si c'est Plutôt Les apôtres C'est-à-dire Ceux qui sont Reliés à Jésus Par la foi Par le côté Enseignant De Jésus Par le côté Oui Colette Est-ce que vous ne pensez pas Que c'est assez récent De trois Quatre générations Que l'on se permet De dire Que Jésus A des frères De sang Non parce que Vous voyez C'est dit explicitement Dans les pères De l'église En fait Les pères de l'église On ne nous le disait pas Alors Alors ça C'est la question Un peu Dans l'église catholique De la virginité Perpétuelle de Marie C'est relativement Tardif Comme Comme doctrine Mais de toute façon Ça n'empêche pas Parce que La liste là De Jacques Josès Joseph Ou Josès Simon Et Jude Ils pourraient être Des enfants de Joseph Par exemple C'était Certaines théories disent Que Joseph était déjà âgé Qu'il s'est marié Qu'il était veuf Et qu'il avait déjà des enfants Et qu'il s'est marié Beaucoup En fait Disent que Marie A eu d'autres enfants Dont ces enfants là Ce qui est assez probable Quand même Parce que le fait Qu'il soit frère de sang De Jésus C'est quand même important Alors En tout cas C'est ça Qui a pu légitimer Un début de dynastie Si vous voulez Que Jacques Qui n'était pas apôtre Dont on dit Qu'il n'était Croyait pas A Jésus Du temps de Jésus C'est un peu gênant Qui devienne chef Même des apôtres Les plus proches De Jésus Qui l'ont suivi Depuis le début Depuis l'histoire Du pécheur d'homme Jusqu'à la croix Moi je trouve intéressant Qu'il ait une famille C'est pas Pour moi c'est pas un problème J'ai l'impression Qu'à un moment donné Dans l'enseignement Vous avez raison On nous a interdit De penser Qu'il y avait Une famille de sang Et que c'est un saut Quasi spirituel Que de le penser Ça me dérange pas Oui oui Non Alors si vous voulez Là encore Je crois que Voilà C'était un peu mon point Finalement C'était de vous dire Quand on dit Qu'il y a des frères Comme ça André Et Simon Jacques Et Jean Est-ce que c'est symbolique Théologique Spirituel Une importance Ou est-ce que c'est Historique A mon avis C'est purement historique C'est purement historique Vous voyez Ça les gêne un peu Cette histoire De fraternité Par le sang Ça les gêne C'est pas important Ils disent C'est pas important Et pourtant Ils racontent Qu'il y avait Des pères de frères Ben à mon avis Pourquoi ? Ben parce que C'est historique Dans l'évangile Il y a les deux Finalement Il y a Des choses Qui sont racontées Parce que c'est historique Et que c'est comme ça Que ça s'est passé Et ça n'a pas forcément D'intérêt spirituel C'est l'histoire De Jésus C'est comme ça Les apôtres Les plus importants Ils étaient frères T'as des pères de frères Et puis D'autres choses C'est important Au sens spirituel Théologique Alors Soit que On en Il y a quelque chose Qui soit arrivé Réellement Et on en tire Une leçon pour nous Donc c'est à la fois Historique Et d'importance Symbolique Et spirituelle Soit c'est purement Spirituel Donc c'est une mise En récit D'une vérité Spirituelle Et théologique Qui est mise Dans un récit Dans une histoire Il y a les trois Finalement Les trois cas Purement historique Ça n'a pas de sens Au point de vue spirituel Historique Et spirituel Réécrit Pour que ça soit Intéressant pour nous Et puis Spirituel pur Alors entre les trois C'est à vous De décider Qu'est-ce que vous pensez Donc par exemple Pour la virginité Perpétuelle De Marie A mon avis Ça n'a pas de sens Au niveau purement Physique Matériel Voilà Mais ça a une importance Symbolique et spirituelle Ça veut dire que Il faut être vierge De toute autre Influence secondaire Ou contraire Et se laisser féconder Par l'Esprit Saint Et par la parole de Dieu Pour que naisse en nous Quelqu'un Qui est de l'ordre du Christ Donc ça a une importance En tout cas Ça a une importance Spirituelle Est-ce que c'est aussi Historique Matériel Gynécologique A mon avis C'est l'intimité de Marie C'est pas mes oignons Hein Pour le moins Alors Ça je dirais Je sais pas C'est pas connaissable Donc c'est soit Purement spirituel Soit c'est Historique et spirituel Mais pour ce qui me concerne Le côté historique Et matériel C'est pas mes affaires C'est les affaires De Marie De Jésus peut-être Il reste le spirituel Dans cette affaire Oui Moi je considère Qu'il y a Quelqu'un qui monte de frères Et tout ça Mais en fait Ce qui est trompeur C'est que Pour Assumer Assurer La divinité de Dieu Donc De Jésus Il aurait Donc Un dieu Ni de frères Ni de sœurs Ni de mères Ni de rien De tout Ils ont Il est C'est 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 une déité Donc C'est ça Qui a fait un peu La confusion Je sais pas si Vous comprenez Oui sauf que Si vous voulez Le fait de dire Que Jésus est Dieu C'est plus tardif Que la groupe de rédaction Des évangiles C'est l'idée Était Dire que Il y avait Par l'esprit Jésus A un côté divin Comme nous tous A un autre degré Avec une autre vocation Ça tout le monde est d'accord Ensuite Est-ce que Jésus est Dieu Dit comme ça Il faudra attendre Des générations Avant que ça puisse apparaître A mon avis Parce que Le Dieu On a chacun de nous Le Dieu intérieur Bah c'est à dire Qu'on a l'Esprit Saint C'est une dimension divine Qui fait de nous Des enfants de Dieu Voilà Donc si vous voulez Je crois que là Il y a une polémique Et donc à mon avis Ça veut nous dire Dans cette enquête Savoir qu'est-ce qui a du sens Et qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui est Historique Je pense que Il y a là de l'historique Les personnages Simon Pierre André Jacques et Jean C'est des personnages historiques C'est pas C'est pas de la narration Pour nous dire quelque chose De spirituel et particulier Je me demande Oui Je fais assez Pour la dimension historique En basant sur le fait Que l'islam A repris Cette même distinction Entre les chiites Et les Les sunnites Les sunnites C'est un peu par le sang C'est un peu par le sang Effectivement De Mohamed Qu'il y a un califat Et c'est un peu La même question Qui s'est trouvée Après Jésus Entre un califat Une sorte de califat De Jésus De la famille de Jésus Et puis par le Côté enseignement Et disciples Alors à mon avis C'est toujours une question Qui nous traverse tous De savoir Voilà Le lien par le sang Et le lien Par l'esprit Par la fidélité Et le partage Oui Je me permets De dire quelque chose Personnel Oui C'était le texte Que vos maris et moi Nous avions choisi Pour notre mariage Matthieu 47,50 Matthieu 12,47,50 Oui c'est intéressant Oui Qui sont mes frères et soeurs Oui Alors là C'est ça Et donc là C'est clair Qu'il y a Du coup Une relecture De cette fraternité Au sens spirituel Voilà Et ensuite Alors oui Ça à mon avis C'est intéressant Alors ensuite On peut voir Un peu la personnalité De André Frère de Simon Frère de Simon Et puis il y a aussi Philippe qui intervient C'est dans Jean 1 Et c'est un récit aussi Qui est programmatique C'est à dire Que ça nous parle Vraiment De ces hommes Jean est d'accord Pour dire Que ce sont Les deux premiers disciples Les deux premiers apôtres Mais vous voyez Ça se passe différemment La rencontre Se fait différemment Que dans la rencontre Que nous venons de voir Donc on pourrait dire Il y a contradiction Non C'est à dire Qu'il y a un fait historique Les premiers disciples C'est effectivement André Et Simon Et Simon Tout le monde est d'accord Donc ça c'est historique Ensuite A partir de ce fait là Historique Chaque évangile Essaye de tirer Une leçon pour notre propre appel Dans un sens Sur notre appel A suivre le Christ A devenir disciple Et avoir la vocation d'eux Alors il y a des ingénieurs Qui devraient devenir ingénieurs De l'humain D'autres qui vont être médecins Qui doivent être médecins De l'humain Et d'autres artisans Et doivent être artisans De paix Je ne sais pas Donc Jean-Baptiste Se trouvait De nouveau au même endroit Avec deux des disciples Deux de ses disciples Fixant son regard Sur Jésus Qui marchait Il dit Voici l'agneau de Dieu L'agneau pascal Les deux disciples L'entendant Parler Ainsi Suivire Jésus Jésus se retourna Et voyant Qu'il s'était mis A le suivre Il leur dit Que cherchez-vous Il lui répondit Rabbi Ce qui signifie Maître, professeur Où demeures-tu ? Il leur dit Venez et vous verrez Ils allèrent donc Et ils virent Où ils demeuraient Et ils demeurèrent Auprès de lui Ce jour-là C'était comme Une dixième heure André Le frère de Simon-Pierre Était l'un de ceux De ces deux Qui avaient Écouté Jean Et qui avaient suivi Jésus Il va trouver Avant tout autre Son propre frère Simon Et lui dit Nous avons trouvé Le Messie Ce qui signifie Le Christ En grec Messie c'est en hébreu Il l'amena à Jésus Fixant son regard sur lui Jésus dit Tu es Simon Le fils de Jean Et tu seras appelé Cephas Ce qui veut dire Pierre Le lendemain Jésus résolu De gagner la Galilée Il trouva Philippe Et il lui dit Suis-moi Or Philippe Était de Bethsaida La ville d'André Et de Pierre Alors Ça aussi C'est un récit Qui est absolument passionnant Pour nous appeler Aussi A suivre le Christ Alors on dit d'abord Les deux disciples Voyez il y en a un On sait que c'est André L'autre on ne sait pas qui c'est Ça veut dire Comme toujours Que le deuxième disciple Qui est anonyme C'est Nous Le lecteur On est là Avec André Qui entendons Voici l'agneau de Dieu Et on suit Pourquoi L'agneau de Dieu Et bien c'est un agneau Qu'on devait manger A la Pâque Pour prendre des forces Pour aller Se mettre en route Traverser la mer Traverser le désert Aller à la vie A la terre promise A la vie Bénie par Dieu Voilà Et donc en fait Ça veut dire d'emblée C'est le mode d'emploi du Christ C'est pas de l'obéissance Il faut le manger L'assimiler Pour que ça nous donne la force De nous mettre en route La dixième heure Ça représente quoi ? Alors voilà Il y a ce petit itinéraire De conversion Et c'était comme la dixième heure La dixième heure C'est l'heure du dix Le dix Ça exprime Les dix paroles Le décalof C'est l'heure de faire Ce qui est juste Mais voyez Le divin Quoi ? Le divin Dans les lettres hébraïques Du yud C'est C'est Dieu Et puis c'est La valeur numérique Et le dix Sauf que Oui Sauf que là C'est la parole de Dieu On pourrait dire La parole de Dieu A appliquer Et à suivre Voyez C'est parce que le dix C'est le décalogue Et ça exprime la loi C'est à dire La parole de la loi Le deux C'est la parole Et le cinq C'est l'action C'est la parole Sur l'action C'est la loi Et donc voyez Ça retrousse un peu la chose Pour être dans la vie éternelle Dans la vie avec Dieu De demeurer Ce qui demeure C'est la vie éternelle C'est pas le verbe habiter C'est le verbe méno C'est demeurer C'est ce qui demeure Pour l'éternité Donc pour être Dans la vie éternelle Avec le Christ Il s'agit pas de faire La loi Ça vient après On est d'abord Dans la vie éternelle C'est à dire Dans une vie élevée Dans ce qui demeure Dans ce qui est solide et vrai Ce qui est avec le Christ Et à ce moment là C'est le moment D'aller commencer A agir juste Dans ce monde Donc voyez C'est pas d'abord La loi Qui mène vers la vie éternelle C'est d'abord La vie éternelle Et l'obéissance vient après Elle vient après Comme un jaillissement intérieur Chacun selon sa personnalité Celui qui est pêcheur Il va devenir pêcheur d'hommes Ça va être C'est aussi une action Dans ce monde Mais C'est Nous-mêmes Qui sommes Un peu divinisés Dans un certain sens Alors on pourrait voir Ensuite dans les sites Dans le détail Comment ça marche Ils entendent cette parole Ils commencent à suivre Jésus se retourne Ils voient Qu'il le suivait Donc là aussi C'est un exemple Qui nous est donné Pour qu'on le fasse Se tourner vers les autres Et pour les regarder Les voir Vous voyez C'est déjà important Et puis ensuite Qu'est-ce qu'il leur apporte Que cherchez-vous Donc c'est une recherche Et bien souvent Jésus il est là Son enseignement C'est C'est De savoir En définitive Qu'est-ce qu'on cherche Dans notre vie Voilà Et ça c'est quand même Un enseignement fondamental Pour aller chercher En même temps C'est très philosophique Parce que Que cherchez-vous Et chercher Qu'est-ce qui demeure Qu'est-ce qui demeure éternellement C'est fondamentalement Une question philosophique C'est un long débat Bien sûr Entre les philosophes Donc en particulier Entre Parménide et Héraclite Si vous voulez C'était ce grand débat Savoir qu'est-ce qui en fait Demeure réellement Alors Héraclite lui dit Ce qui demeure C'est le mouvement Le fleuve Il n'y a jamais La mémo qui passe en fait Mais c'est le fait Que ça passe Ceux qui ne se mettent jamais Dans la même groupe Exactement Donc ça c'est ce que dit Héraclite Ce qui demeure C'est le mouvement Et Jésus serait plutôt Dans cette dimension là Vous voyez Tout est mouvement Là-dedans Et donc dans quoi Est-ce qu'on demeure C'est finalement Dans ce Dans ce cheminement Dans ce mouvement C'est ça qui demeure C'est ça qui est vivant C'est la barque des égyptiens Alors c'est la barque des égyptiens Sauf que la barque des égyptiens Elle va Du matin au soir Oui alors Mais la barque des égyptiens C'est la barque aussi Qui va dans la vie éternelle Mais c'est C'est dans la vie future Vous voyez C'est pour ça Qu'ils bâtissaient des pyramides Et qu'il fallait avoir Les bonnes incantations Qui permettent effectivement D'avoir le passage Et c'est aussi un jugement Sur nos actes Avec la pesée des âmes Ici c'est l'inverse Vous voyez ce que je veux dire C'est il n'y a pas Le passage dans la vie éternelle Elle est au cours De la vie présente Mais vous avez raison De souligner ce genre de référence Parce que c'est bien ça Qui est en cause Dans ces débats Si vous voulez Fondamentalement Le passage dans la vie éternelle Il est au cours De cette vie maintenant Que cherchez-vous Qu'est-ce qui demeure Donc s'il demeure éternellement Il leur dit Venez et vous verrez Donc il y a l'idée Effectivement de se mettre en mouvement Et de voir D'expérimenter Ce chemin de salut Ils allèrent donc Et ils virent Où ils demeuraient Et ils demeurèrent auprès de lui Et donc vous voyez Il y a Demeurer auprès de lui C'est dans ce mouvement Ce mouvement vers l'autre Ce mouvement qui regarde l'autre Ce mouvement qui cherche Ce mouvement qui accompagne Et puis à ce moment-là Ils sont dans une sorte de vie Vraie Une vie profonde et vraie Et à ce moment-là Vient la dixième heure Et effectivement C'est quoi Cette dixième heure Pour André Et bien c'est de témoigner De ce qu'il a découvert Et d'aller D'abord vers son frère de sang Peut-être effectivement Faut-il commencer Par ceux qui nous sont Confiants propres Et ça peut être effectivement Notre frère de sang Mais on dit qu'il commence Avant tout autre Par son frère de sang Mais ça veut dire Qu'il y en a d'autres derrière Par exemple Philippe probablement Qui est un ami aussi Proche de De Simon et d'André Donc voilà Dans ce cas-là Et bien L'heure de la dixième heure L'heure d'agir D'une manière juste Et bien c'est de partager Sa découverte Alors ce qui est intéressant C'est que là André a vraiment La première place Vous voyez Par rapport à Simon Et c'est André Qui dit Nous avons trouvé le Messie C'est-à-dire le Christ Qui confesse Jésus Comme étant le Christ Ce qui est Par ailleurs Bien connu Comme étant fondamental Pour Pierre Qui est reconnu Comme étant l'apôtre Qui a confessé Jésus Christ Dans certains évangiles Dans Matthieu Dans Marc C'est même un passage Tout à fait fondamental Ce passage Où Pierre Confesse que Jésus Est le Christ Devant les apôtres Sauf que là Dans Jean C'est André Qui est le premier Et qui voilà Alors ce qui est Donc là J'ai mis l'épisode Où Pierre Confesse Tu es le Christ Matthieu 16 15 Sauf qu'effectivement Il y a encore là Une petite pique Contre les frères De sang Jésus leur dit Et pour vous Qui suis-je ? Simon Pierre répond Tu es le Christ Le fils du Dieu vivant Jésus lui dit Alors heureux es-tu Simon Fils de Jonas Ou fils de Jean Johannes Johannes Bon Car ce ne sont pas La chair Et le sang Qui t'ont révélé Ce sang Mais mon père Qui est dans les cieux Je te le dis Tu es Pierre Et sur cette pierre Je bâtirai mon église Donc pour dire Ceux qui Sont le fondement De l'église du Christ Ce n'est pas Les frères de sang C'est ceux qui sont Par la confession de foi Donc là la polémique Resurgit Dans ce chapitre 16 Mais il ne faut pas y voir Une Comment dire Il ne faut pas y voir autre chose Que cette question De primauté Cette question d'autorité Dans l'église primitive Dans les années 40 Jusqu'à 120 J'allais dire Est-ce que je peux vous poser Une question Qui n'est pas directement Liée à Ceci Cette éternelle histoire Celui que Jésus aimait Celui que Jésus aimait Moi ce que je dirais C'est que A la fin Oui à la fin De l'église Non mais ça c'est discutable Parce que Si vous voulez L'évangile selon Jean On sait qu'il se terminait A la fin du chapitre 20 Il y a une sorte De post-face De l'évangéliste Qui dit Comment est-ce qu'il faut Lire son texte Que voilà Il faut lire son texte Comme étant des faits De la vie de Jésus Et à interpréter Comme des signes Afin d'avoir la foi Donc c'est ce que je vous disais Tout à l'heure Jean nous dit Dans cette post-face Jean 20 30 31 Que Tout ce qui est raconté Est à lire au deuxième degré Comme parlant de nous Oui Ensuite il y a le chapitre 21 Qui a été ajouté plus tard Et c'est à la fin Du chapitre 21 Qu'il y a marqué Celui que Jésus aimait C'était Jean C'est discutable Dans l'évangile Dans l'évangile Dit selon Jean Hein Le disciple que Jésus aimait C'est un anonyme Il se lance des fleurs Non justement pas Parce qu'il ne dit pas Et à mon avis Le disciple que Jésus aimait Dont on ne connait pas le nom C'est qui ? Nous C'est nous Oui C'est nous Les autres Il ne les aimait pas Si Mais justement Il les aime chacun A sa façon Et le disciple que Jésus aimait Dont on ne dit pas le nom C'est le lecteur Voilà C'est comme la télévision On se projette Il faut se projeter Dans le texte Exactement c'est ce que dit Jean Ce texte il est écrit Afin que nous On devienne Qu'on accède à la foi Et qu'en ayant foi On ait la vie En son nom Au nom du Christ Nous sommes La vie est une scène de théâtre Et puis on joue Comme une comédie Grec Et puis Alors on se projette Là-dedans Donc lire un livre C'est la même chose C'est s'identifier Au personnage Aux C'est de s'identifier Aux personnages Ensuite Pour nous lire nous-mêmes Vous voyez Donc on est Jésus Dans ce texte Qui passe Et bien c'est la foi Qui est en nous Nous appelle Nous appelle à cheminer Nous appelle à devenir Pêcheurs d'hommes Et en même temps On est Jésus Puisque si vous voulez Et quand Ensuite André Il va aller chercher Son frère Et puis d'autres Après Et bien il fait Comme Il fait comme Jean-Baptiste Qui désigne Jésus Il fait comme Jésus Qui appelle à cheminer A sa suite Puisque Il va chercher Il va chercher Simon son frère Et son frère Le suit Jusqu'à Jésus Donc il y a Une sorte de cheminement Aussi Vous voyez Et quand nous approchons Le Pâques Je vous permets Cette dernière question Pour apprendre Pour la parole Je pense que Je ne brille personne C'est Quand Pierre Veut observer Jésus Dans l'épisode La génération Etc Il y a Une phrase De l'évangile Qui dit Je ne sais pas Si c'est Jean Ou Les trois autres Un autre disciple Un disciple L'amena Jusqu'à la cour Lui permettra D'entrer Jusqu'à Lui permettra D'entrer Dans la cour Où il va être Dénoncé Comme faisant partie Du parti de Jésus Mais quel est cet autre Il avait Alors Alors c'est toujours La question Est-ce que c'est symbolique Est-ce que c'est historique Il a pu avoir Ben non Judas Il était déjà Un peu hors jeu Peut-être Après tout Mais cela dit Je ne sais pas Il avait peut-être Une connaissance Il avait des connaissances Parmi ceux Qui étaient autour De Voilà Dans le parti Des Le parti Autour des prêtres Finalement C'est possible Ou dans le Sanhédrin C'est possible aussi Ça je sais C'est peut-être C'est pas forcément Facile à lire Je voudrais Que j'étudie Le texte en détail Pour essayer De donner Une opinion Qui sera la mienne Qui n'engage que moi De savoir si c'est Plutôt historique Historique purement Sans sens spirituel Historique et spirituel Ou spirituel tout court Parce que c'est tout de même Avoir aidé Pierre A cheminer Dans cet événement terrible Alors il essaye D'expliquer pourquoi Est-ce que Pierre A ses petites entrées Parmi les autorités juives Qui ont condamné Jésus Est-ce que Jésus Était un peu compromis Dans ce parti Peut-être qu'il dise En fait non Mais c'était une de ses connaissances Qui était là Enfin j'en sais rien Faudrait réfléchir Faudrait étudier la question En tout cas on revoit André Puisqu'on connait bien Simon-Pierre évidemment On revoit André Au chapitre 6 Il va être celui Qui va Jésus leur dit Bon voilà Ils n'ont pas de quoi manger Et c'est On voit Philippe Qui intervient Et puis ensuite André Qui était donc un proche Un ami de Philippe Qui dit Il y a là un garçon Qui possède 5 pains d'orge Et 2 petits poissons Mais qu'est-ce que ça Et que ça Pour nourrir Toute cette grande foule Mais vous voyez André Il est encore une fois Comme dans l'épisode précédent Et comme dans l'épisode suivant C'est quelqu'un Vous voyez De doux D'attentionné De fraternel De fraternel Un enfant S'est confié à lui Pour lui dire J'ai un peu de pain Dans ma sacoche Et c'est André Qui l'entend C'est André Qui était prof Proche de cet enfant C'est André Qui a le courage De voyez Et donc encore une fois Il y a une sorte de personnalité D'André Qu'on remarque Et qu'on voit aussi Dans l'épisode suivant Il y a des grecs Qui voulaient Aller rencontrer Jésus Et donc ils disent A Philippe Seigneur nous voudrions Voir Jésus Et Philippe Alla le dire à André Et ensemble Ils le dire à Jésus Donc vous voyez On voit l'André Qui est fraternel Philippe sait Que André Il est proche Il est fait partie Des quatre Les plus proches Des plus proches De Jésus Qui sont dans son Intimité Dans une amitié profonde On le sait Par plein d'épisodes Au moins une douzaine D'épisodes J'allais dire Et donc Philippe Il va voir André N'empêche que c'est André Qui va voir Il ne va pas voir Directement Jésus Il n'ose pas trop Il ne va pas voir Simon Il ne va pas voir Jacques Ou Jean Et donc Oui il y a une sorte De personnalité Et ça nous dit Finalement je dirais Le bilan de cette histoire Entre ces deux frères L'intérêt spirituel Que j'y verrai C'est que chacun Sa personnalité Simon il est tranche montagne Il est premier A faire une bêtise Premier à confesser Sa foi Publiquement Premier à renier Il est triomphant Et il prend La prééminence Dans les débuts Des actes Ben c'est sa personnalité Et je crois Qu'il y a eu Un vrai monsieur Pierre Simon Pierre Qui ressemblait à ça Et puis André Lui il est doux Il est fraternel Ben voilà On peut être un excellent apôtre Avec sa propre personnalité Soit de meneur charismatique Soit de personne douce Et discrète Il y a un chemin De fécondité C'est Jean l'évangéliste C'est Jean le mystique Le théologien Incroyable C'est Jean le disciple Bien-aimé peut-être C'est le Jean C'est l'aigle De Patmos Alors c'est vrai Que Jean a laissé Plus de traces Parce qu'il a vécu Plus vieux Jusqu'à presque A 90 et quelques Alors que Jacques On sait qu'il est mort vite Le Jacques frère de Jean Ou plutôt Jacques Dont Jean est le frère Parce qu'il a été décapité Alors effectivement On en parle dans Acte 2 Tout à fait au début Il est Il va être exécuté Et donc Bah oui On le sait Les Arméniens Ils le bénèrent Ah bon D'accord Il y a Saint James Ah oui Dans le quartier juif Euh Le quartier De Jérusalem Ah d'accord Alors c'est vrai Que chacun Ça c'est la grande mode Chacun choisit son apôtre Et dit Moi j'ai Je dépends de cet apôtre là Et puis en plus J'ai une relique Alors venez Dans Venez mettre des sous Dans le tronc de mon église Venez en pèlerinage là Et puis venez dans les hôtels autour Ça nourrira l'hôtelier quoi Vous voyez Non ça Ça se fait beaucoup Voilà Mais Lourdes aussi Alors lourdes C'est la Sainte Vierge Et puis Saint Jacques de Compostelle Ils se sont inventés Saint Jacques de Compostelle Les Saintes Maries À Arles Ils se sont inventés Les Saintes Maries Et puis ailleurs Et ailleurs Voilà Donc ils sont appelés Les Boanerges Les fils du tonnerre Les fils de la foudre Hein Ou les fils de Zébédé Voilà Alors Il y a deux épisodes Qui sont connus Sur les deux frères Effectivement Qui sont assez spectaculaires Il y a Marc X Où ils s'approchent de Jésus Et ils lui disent Maître Nous désirons que tu fasses Quelque chose pour nous Ce que nous te demanderons Jésus leur dit Bah d'abord Dites moi d'abord Ce que vous voulez Que je vous fasse Parce que c'est un peu délicat quoi Mais ça Ça revient Que cherchez-vous Ça souvent Que demandes-tu Je veux être guéri Et il leur dit Donne-nous D'être assis Dans ta gloire En entrant L'un dans tes droites Et l'autre Dans tes gauches Jésus leur dit Vous ne savez pas Ce que vous demandez Pouvez-vous boire la coupe Que moi-même je bois Ou être baptisé du baptême Dont je suis baptisé Ils lui disent Oui nous le pouvons Et Jésus leur dit Bah c'est vrai en fait Que vous serez baptisé du baptême Dont moi-même je suis baptisé Mais pour ce qui est De siéger à mes droites Ou à mes gauches C'est pas à moi De le donner Donc vous voyez Il ne se prend pas pour Dieu Mais c'est à ceux Pour qui cela A été préparé Donc un passif C'est Dieu qui est sujet En général Dans les évangiles Les dix autres Prennent ça Moyennement bien Ils ont entendu Ils s'indignent Contre Jacques et Jean Bon ils n'osent pas Aller réclamer Auprès du chef Mais quand même Jésus les appelle Et leur dit Vous savez Que ceux qu'on regarde Comme les chefs des nations Les tyrannisent Bon vous voyez Jésus il prophétisait Pour l'époque de maintenant Et que les grands Abusent de leur pouvoir Sur les autres nations Il n'en est pas De même parmi vous Mais quiconque veut Être grand parmi vous Sera votre serviteur Et quiconque veut Être le premier parmi vous Sera l'esclave de tous Car le fils de l'homme Est venu Non pour être servi Mais pour servir Et donner sa vie Pour affranchir une multitude Alors cette traduction A marquer comme rançon Pour nous Bon sauf que là Ce n'est pas une rançon à payer C'est un affranchissement Bien sûr Alors Donc C'est vrai que c'est un épisode Un peu spectaculaire Mais Les apôtres Ont mal compris Et visiblement Il y a là Un retournement Puisque Jésus Il encourage en fait Il ne critique pas du tout Jacques et Jean Au contraire Il a l'air de Les encourager Alors effectivement Il faut comprendre Qu'est-ce qu'il leur demande Les disciples Ils comprennent de travers Ils prennent ça Comme étant Comme Jacques et Jean Demandant la prééminence Et donc Jésus Il critique Non pas Jacques et Jean Il critique La façon de voir Ce que c'est qu'être grand Dans la pensée Des dix En fait Des dix apôtres Pour eux Être grand Être assis à la droite Et à la gauche du Christ C'est avoir du pouvoir Sur les autres Du coup Ils prennent ça mal Et Jésus n'y met pas du tout Être grand À mes côtés C'est au contraire Celui qui va faire la vaisselle Et oui C'est comme ça C'est celui qui va être au service Et évidemment Parce que Qu'est-ce que c'est Que la gloire Dans Dans l'Exode La gloire de Dieu C'est Dieu qui illumine Et qui aide son peuple A cheminer Avec la colonne de feu La nuée La colonne de nuée De feu Et c'est ça Qu'on appelle La gloire de Dieu Donc la gloire de Dieu En gros C'est ce qui Donne aux autres De cheminer Voilà Et donc Qu'est-ce que c'est Avoir la gloire C'est être capable Et bien D'être avec le Christ Et d'accomplir sa mission C'est de pouvoir Amener les autres Vers le salut C'est de faire du bien Autour de soi D'avoir une vraie Fécondité spirituelle C'est ça En plus Comme ils le disent Il n'y a pas Une place à droite Et une place à gauche Il y a des places à droite Et des places à gauche Bref Il y a de la place Pour tout le monde Mais là encore A la droite Et à la gauche La droite C'est la partie Plus offensive Et la gauche C'est la partie Plus défensive C'est la droite C'est on tient l'épée La gauche Le bouclier Et donc Peut-être Effectivement Pierre Il serait plus Du côté de la droite Voyez Il est dans la parole forte Il est dans l'action Et André Il serait plus du côté De la douceur De l'accompagnement De l'amitié Voilà Il serait plus du côté Peut-être Soin de l'autre Qui serait plus Le côté gauche Et donc Voilà Il y a de la place Pour chacun Des gens plutôt Du côté soin Des gens plutôt Du côté parole forte Annonce peut-être De l'évangile Je ne sais pas Oui C'est bien Dans le jardin C'est bien Pierre Qui a coupé l'oreille Alors à l'arrestation Donc c'est l'annonce De Pâques Vers la Pâques Il envoya Des messagers Devant lui Préparer le chemin Ceux-ci S'étaient mis en route Entrèrent dans un village De Samaritains Pour préparer sa venue Parce que Jésus Il venait avec quand même Un groupe Il fallait trouver Une grange Ou dormir Je ne sais pas quoi Moi Ce n'était pas rien Mais on ne l'accueillit pas Parce qu'il faisait route Vers Jérusalem Alors effectivement Chez les Samaritains Les Samaritains C'était des frères ennemis Ils n'allaient pas A leur lieu de pèlerinage Ce n'était pas Jérusalem C'était leur mont sacré Autrement sacré Voilà Un autre grand lieu De prière Donc ils n'aimaient pas trop Voilà bon Bref Et il y a Jacques et Jean Qui dirent Seigneur veux-tu que nous disions Que le feu tombe du ciel Et les consomme Exactement C'est ce que dit Jésus Non mais Vous rigolez Vous savez de quel esprit Vous êtes animé Car le fils de l'homme Est venu Non pour perdre Les âmes C'est à dire la vie Des humains Mais pour les sauver Et puis ils font route Vers un autre village Donc effectivement Mais ils font bien quand même Parce qu'au lieu de faire tomber La foudre directement Ils vont poser la question Donc ça c'est quand même Une bonne démarche Moi je trouve Vous voyez Dans le genre C'est pour ça qu'ils s'appellent Fils du tonnerre Peut-être c'est pour ça Qu'on les appelle boanerge Je ne sais pas Ben peut-être Mais vous voyez quand même Moi je trouve que tant qu'à faire D'être en colère Et de se dire Mais je dirais Que cette personne Qui me casse les pieds On l'envoie On l'envoie Gris pètre Pour être poli Ou pour aller chercher Un mot poli Vous me sauvez Ou pour Voilà Je lui souhaite Les pires choses D'aller en enfer En fait il faut mieux De se dire D'aller demander à Jésus Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est bien Une bonne idée D'être en colère Voilà Et peut-être Qu'effectivement Jésus peut soigner Notre colère Pour nous dire L'objectif C'est plutôt Ben de soigner Celui qui est un despote Celui qui tyrannise Voilà Donc on a là Finalement aussi Des épisodes A mon avis Il y a eu donc vraiment Un monsieur Ses frères Jacques et Jean Qui sont si importants Jacques ayant vraiment La prééminence Jusqu'à ce qu'il soit exécuté Et puis ensuite C'est Jean Qui va être le plus connu Et qui aura une postérité Fantastique Alors il aurait écrit Ce Jean Il aurait écrit ensuite Donc l'évangile Les lettres de Jean Et l'apocalypse C'est probablement Plus dans le courant Johanique Il se réclame de Jean Ça veut pas dire Que c'est Jean Qui tenait la plume C'est à dire Que c'est Dans la Voilà Dans la mouvance Des gens qui ont été Évangélisés Nourris Par la façon Dont Jean A enseigné Peut-être aussi Que Jean Effectivement A vraiment eu Et un côté mystique Et un côté Théologien Philosophe Passionnant Objectivement C'est possible C'est possible C'est bien possible Dans sa vieillesse A Patmos Justement En retraite Alors il a été persécuté Donc il a fui un peu Le continent Pour aller dans une île Se cacher Sous les persécutions Les persécutions Contre les chrétiens N'ont jamais été Très très longues Et il a pu retourner Après sur le continent Et continuer Et à évangéliser encore À la thèse Je crois Oui Voilà Ce que je voulais Vous proposer Sur ces frères Ces frères Apôtres Merci Merci beaucoup C'est gentil Est-ce que vous avez Encore des petites questions Il resteraient deux minutes Sur ces beaux textes À lire Moi je ne sais pas Quand je lisais Je relisais Les puissants Les chefs des nations Les tyrannisent Effectivement Je pensais Si vous voulez On peut penser Effectivement Au camarade Poutine Mais on pourrait penser Je pensais plus À Kim Jong-un Vous voyez Il cherche à être Vraiment le plus grand Avec ses fusées Et ses missiles Et ses bombes atomiques Mais je me disais Ce bonhomme Mais peut-être Poutine aussi Il serait bienfaiteur De son peuple Il nourrirait son peuple Il l'ouvrirait Je veux dire Mais il serait D'une grandeur Je dirais Admiré par toutes les nations Je veux dire Il serait Il aurait Il pourrait avoir Un vrai bonheur En faisant le salut De son peuple Non ? Je ne sais pas Mais ça c'est pas le pouvoir Mais ce serait Une autre forme De pouvoir C'est la diversité Ce serait une autre forme Oui ce ne serait pas le pouvoir Mais ce serait quand même Une idée de la hauteur Et de la grandeur Il pourrait se regarder Dans la glace En se disant Ben aujourd'hui Je n'ai pas perdu mon temps Vous n'en faites pas Il n'a pas besoin de le voir Mais je dirais Bon je dis ça Pour les autres Mais c'est pour nous même Qu'il faut nous le dire Si vous voulez Évidemment Dans ce rapport Quand on est colère Avec un autre Quelle est Où est la vraie grandeur Est-ce que c'est lui Éclater la figure Il y a une façon D'être supérieure à l'autre Quand on va Écraser Moquer Calomnier Ridiculiser Piquer l'héritage Oui effectivement Mais Où est la vraie grandeur Et la vraie fécondité Et ça je crois Que voilà Vous voyez Ces genres de textes Ce n'est pas pour nous moquer De Kim Jong-un De Poutine Ou des apôtres Qui n'avaient rien compris C'est une façon De se lire soi-même Qu'est-ce que je pense Être la vraie grandeur Comment Qui est-ce que j'admire Celui qui fait le bien Ou si c'est celui qui brille Comment est-ce que moi J'espère M'élever Voilà En tout cas Prochain épisode Ce serait Marthe et Marie Le 5 avril Alors il y a deux épisodes Qui parlent de Marthe et Marie Il y a Luc X Bien sûr Où Jésus est accueilli Chez Marthe et Marie Et puis il y a Jean XI Où il y a la mort Et la réanimation De leur frère Lazare Et c'est un épisode Aussi passionnant Donc bonne route Merci beaucoup D'ici là Et puis Portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir Bonsoir